Le 9 novembre 2019, la vie de Christophe Beaubre en change du tout au tout. Marié à Giselin Jorin, les deux tourtereaux deviennent les heureux parents d'un petit Valentin, né par GPA, gestation pour autrui. Une démarche interdite en France mais qui est autorisée aux Etats-Unis. Depuis, la petite famille vit des jours heureux. Ce jeudi 7 octobre, l'animateur et son mari publient un livre, Fils à Papa S, dans lequel ils ont retranscrit leur parcours pour pouvoir devenir père. Un chemin se met d'embûche, lorsque l'on est un couple homosexuel. Invité sur le plateau de quotidien ce maître d'ici octobre, Christophe Beaugrand et Giselin Jorin sont revenus sur leur incroyable aventure, rendue possible par une femme, prénommée Whitney qui leur permettra de devenir père. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur cette américaine, Whitney elle vit dans une maison, elle est propriétaire de sa maison, avec un jardin, avec ses trois enfants, dans le Nevada, pas loin de Las Vegas. Ils ont deux voitures. Leur vie va très bien, explique Christophe Beaugrand, mettant à mal les stéréotypes que certains peuvent avoir sur la GPA. Elle, elle, elle a la chance d'avoir une magnifique famille, elle a trois petites filles superbes et elle a toujours eu envie d'aider des gens, de se sentir utile. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là, du don. On ne discute jamais d'argent en fait L'animateur a également précisé la somme que le couple avait dépensée pour avoir recours à cette technique, il y a un échange d'argent, grosso modo, si esti entre 20 et 40 000 dollars. Nous c'était dollar 3 0 0 0 0 0 point on ne discute jamais d'argent en fait. Mais Christophe Beaugrand et son épouse sont les plus heureux papas du monde. A tel point que lorsque la mère porteuse a appris sa grossesse, elle les a tout de suite impliqués, l'exemple est le plus marquant, si esti quand elle est tombée enceinte, elle nous a envoyé un message, pour nous dire we are pregnant, comprenez, nous sommes enceintes, déclare Gislingerin. Une jolie famille qui souhaite faire avancer les mentalités au sujet de la GPA. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !